Musique Hey ! Allo les filles on arrête de se lamenter parce qu'on fait une taille au dessus des stands d'art féminin mais on va arrêter de se lamenter si si je trouve qu'il y a beaucoup de lamentations si si alors je sais pas pourquoi c'est vrai que les gens pensent qu'à partir d'une certaine taille tout ce que l'on va mettre va être soit trop cher soit mémère que c'est une difficulté de fou c'est compliqué de s'habiller on trouve rien c'est trop cher etc alors j'ai l'impression que ça c'était effectivement le cas il y a une dizaine d'années il faut savoir que les filles qui mettent une taille 50, 52, 54 et plus ont autant de difficultés que les mamas qui mettent une taille 34, 36 relâchez la pression relativisez pensez qu'on est en 2016 et qu'il y a vraiment des magasins qui ont fait vraiment beaucoup beaucoup d'efforts sur la grande taille je peux pas mettre ça parce que c'est réservé aux maîtres arrêtez essayez faites vous plaisir et surtout sortez un petit peu de votre cadre de référence et sortez un petit peu des standards que vous maudissez tant que vous reprochez à la mode en tout cas française essayez vous-même déjà de mettre un pas de côté et de vous dire bon ok je fais un 50, 52 mais peut-être qu'effectivement je pourrais essayer d'autres choses que ce que je mets habituellement donc cette petite vidéo elle est juste là pour un peu dédramatiser la situation de la grande taille en France etc c'est clair qu'on a à peu près 2000 ans de retard par rapport par exemple je pense aux Etats-Unis ou à l'Angleterre mais on y va progressivement on y va là on est sur la bonne montée on tient le bon bout et donc comme on me demande énormément de fois où est-ce que je m'habille je voulais juste vous expliquer que je pense que cette histoire de je voulais juste vous expliquer parce que je pense que cette histoire de de toute façon il n'y a rien à acheter il n'y a rien à mettre on ne trouve rien quand on est ronde etc je pense que ça se situe avant tout ici voilà j'ai porté jusqu'à une taille 56 et même en taille 56 je pense et en tout cas j'en suis même sûre j'ai toujours été un minimum lookée j'ai toujours trouvé des vêtements donc oui je pense qu'il y a aussi un gros gros blocage chez beaucoup de personnes il y a aussi des personnes qui habitent à la campagne ou qui n'ont pas forcément accès à tous les magasins ou qui n'aiment pas commander sur internet là c'est un peu plus complexe mais bon bon bref à part tes fêtes je voulais juste dire que j'ai l'impression en tout cas ce n'est que mon avis que certes c'est pas évident aujourd'hui quand on fait un 52 un 52 de pouvoir faire les magasins de rentrer dans n'importe quel magasin et de trouver sa taille et il y a effectivement une certaine frustration certes j'ai aussi conscience que ce n'est pas agréable quand on rentre dans un magasin standard qui fait aussi de la grande taille d'aller au fond du magasin pour trouver deux pauvres rayons à sa taille soit disant et finalement être complètement déçue parce que c'est soit trop cher soit c'est pas je comprends tout ça mais je pense qu'il faut voilà qu'il faut arrêter de vraiment dramatiser tout ça il y a de quoi s'habiller en grande taille et je vais vous montrer comment je me débrouillais même quand je faisais une taille 56 alors après moi j'ai jamais été réticente par le fait d'acheter sur internet je sais que tout le monde n'est pas pour mais voilà moi non plus à la base je n'étais pas pour mais finalement aujourd'hui j'apprécie vraiment mieux commander sur internet que faire les magasins parce que déjà de base les magasins j'aime pas les faire j'ai la patience qui dure à peu près une heure après je suis vite agacée fatiguée voilà ça me saoule vite le monde et donc j'ai trouvé la solution de commander énormément sur internet et jusque là ouf j'ai pas trop eu l'occasion de renvoyer les vêtements le premier site qui m'est venu à l'esprit c'est Forever 21 Forever 21 vous avez aussi les boutiques mais si je prends l'exemple de la boutique à Paris rue Rivoli il n'y a pas de grande taille donc par contre le site est plutôt complet et plus que correct niveau tarif c'est vraiment pas cher du tout Forever 21 et moi ce que je fais souvent c'est que je vais voir les promos directs et en plus de ça ça taille plutôt bien et les fringues sont modernes et exactement le même style de fringues que l'on fait pour les styles standards la plupart du temps on retrouve même les mêmes pièces en plus size dans la rubrique plus size que dans la rubrique classique donc aller faire un tour sur Forever 21 qui est plus que plus que sympa pour les grandes tailles ensuite forcément je ne peux pas ne pas citer Asos la seule chose c'est qu'en ce moment je n'achète plus du tout chez Asos parce que je trouve qu'ils sont bien au niveau des prix enfin des fois tu vois des robes elles sont super mignonnes elles sont pas à moins de 60€ moi je ne mets pas 60€ dans une robe généralement je ne mets pas plus de 30€ donc là où c'est intéressant c'est quand c'est les soldes Asos ça vaut grave le coup après c'est vrai qu'ils ont des pièces qui sont vraiment sympas parce que c'est très très anglais donc forcément il y a des pièces qui sont vraiment marginales originales etc donc on trouve toujours des pièces maintenant c'est vrai qu'Asos je trouve que niveau prix ils se sont vraiment il y a un site dont on n'entend pas beaucoup parler c'est Yours Closing alors c'est un site anglais une fois de plus parce qu'en Angleterre ils ont à peu près 10 000 ans d'avance sur la grande taille et on trouve tout ce qui est basique des choses alors je trouve qu'il taille vraiment bien ce site au niveau des prix c'est pas donné mais c'est pas non plus extrêmement cher avec niveau les frais de port etc comme on voit le prix par exemple du site de Toridou tu vois même pour un pauvre t-shirt tu vas te taper limite 30€ de frais de port euh non et donc du coup Yours Closing on trouve enfin moi je sais que j'aime beaucoup commander tout ce qui est pièces tuniques des pièces classiques etc et en plus ils font souvent des promos donc ça vaut un magasin qui est plutôt pas mal donc là vous pouvez y aller aussi physiquement que sur le site c'est Tati j'ai commandé quelques pièces chez Tati dans ma douloure que je vous ai déjà montré et franchement c'est sympa comme tout les prix c'est carrément sympa pendant les soldes ils font des promos de dingue donc en ce moment c'est la période et c'est pour ça que je fais la vidéo en ce moment allez voir sur le site de Tati vous cliquez sur femme, grande taille et vous verrez bon c'est pas des pièces de ouf mais encore une fois on est sur des classiques et il y a des trucs qui sont plutôt pas mal et on n'y pense pas forcément dans le même style de magasins comme Asos Forever 21 etc vous avez Boohoo donc Boohoo qui en ce moment je pense un magasin en ligne qui est très 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 prisé par les tailles standards et bien ils font aussi de la grande taille donc c'est pareil je trouve que les fringues qu'ils proposent en grande taille sont similaires à ce qu'ils proposent en taille standard et c'est carrément fashion et c'est vraiment sympa et niveau taille c'est pas je trouve que ça taille un petit peu grand quand même au niveau du délai d'envoi c'est plus que correct au maximum une semaine vous avez votre colis et niveau prix et bien il y a un peu de tout mais je trouve que en plus vous trouvez des super comples là-bas enfin bref c'est pas du tout le sujet mais le site Boohoo est très moderne et très fashion un peu comme comme l'image qui véhicule de toute façon et dans le même genre vous avez Miss Guide alors Miss Guide pour moi c'est le site de la pouf quoi et même les clips sont vulgaires du coup c'est le truc que j'aime beaucoup et bien ils font de la grande taille la seule chose c'est que sur Miss Guide je trouve que niveau prix c'est quand même un petit peu cher mais il y a des pièces super sympas et justement ce que j'aime bien chez eux c'est qu'ils proposent des pièces pour les grandes tailles qui seraient tout à fait portables pour une taille 38-36 et c'est là le truc intéressant c'est que tu dis ok je fais un 50 tu fais un 54 etc ils vont jusqu'au 52 je crois sur Miss Guide tu dis ok je fais un 52 mais je peux porter exactement la même chose que ma copine qui fait un 38 et voilà on sort du côté tu fais plus qu'un 46 tu vas porter les vêtements de ta grand-mère donc allez faire un tour vous serez je pense agréablement surpris si vous recherchez des pièces modernes et fashion tu vois ensuite je vais le citer même si c'est pas du tout un bout de coeur pour moi il y a le site de New Look alors New Look je suis quand même toujours plus ou moins mitigée parce que les seules fois où j'ai commandé j'ai trouvé que ça taillait pas très bien en fait je serais que ça taillait petit et puis bah en fait le truc c'est que je sais qu'il y en a à Paris donc j'y suis allée à Paris mais le truc c'est qu'à Paris où j'y suis allée bah c'était au Halle il n'y avait pas de grande taille donc ça c'est un truc que je ne comprends jamais c'est comme Forever 21 enfin ils font de la grande taille en ligne mais en boutique non jamais tu sais c'est genre oui oui on vous en fait un peu en ligne mais surtout pas en boutique car ça c'est un truc que je ne comprends pas mais bref New Look c'est pas mal je sais pour les chaussures grande taille par contre ça vaut vachement le coup ça je le sais ça j'en ai déjà beaucoup entendu parler et pour les fringues bah j'en parle quand même parce que vous pouvez trouver des trucs par exemple l'été qui ne sont pas trop mal mais j'ai pas tendance moi à aller énormément sur le site je ne sais pas pourquoi je trouve ça toujours un peu ça c'est pas du tout mon style de fringues en fait et voilà ensuite vous avez H&M H&M Bib Big is Beauty le niveau prix je trouve que c'est toujours un petit peu cher finalement je trouve que ça taille pas extrêmement bien mais vous pouvez trouver des choses voilà surtout que il y a des H&M qui proposent la grande taille celui de Saint-Brie à Rince par exemple propose un rayon grande taille donc ça c'est sympa parce que H&M ça fait partie des magasins classiques où tout le monde va et du coup bah toi aussi tu peux y aller même si tu fais du 48 même si tu fais des 50 et c'est des choses qui sont régulièrement enfin quand même assez classiques il ne va pas y avoir comme par exemple sur vous Miss Guide des robes de pouf ou des choses comme ça mais bah tu trouves du basique tout simplement donc pour toutes celles qui aiment le basique ça peut valoir le coup et en plus il y a le site internet qui vous permet aussi de voir quelles sont les collections si éventuellement vous ne pouvez pas vous déplacer en boutique en boutique française on a bien entendu Taillissime qui est pour moi un incontournable un magasin où j'ai toujours commandé vous avez également bon prix alors bon prix je ne sais pas pourquoi personne ne parle de ce site là alors que c'est un truc pour moi qui est vachement bien on trouve plein de trucs c'est pas cher et vous avez un peu de tout de toutes les modes je trouve qu'il y a une collection de fous et niveau sous-vêtements vous avez des sous-vêtements érotiques magnifiques pour la grande taille donc allez faire un tour j'ai eu des mains à coordonner mon clin d'oeil et mon tenue ouais c'est mon côté un petit peu et bon prix ça vaut vachement le coup moi j'ai toujours toujours commandé sur bon prix c'est un truc depuis toute gamine j'ai toujours été grosse donc j'ai toujours commandé dessus par contre ce qu'il y a le truc c'est que parfois les fringues sont pas d'excellente qualité donc c'est un peu kit ou double dans la même chose vous avez blanche porte par contre blanche porte est un peu plus raffiné un peu plus cher mais un peu plus raffiné ça va vraiment être des vêtements classieux pour je pense pour une typologie de ferme un peu plus un peu plus mature quoi que vous regardez mon chemisier je l'ai via enfin je l'ai eu sur le site de blanche porte je le trouve hyper élégant c'est vraiment le type de chemisier que va proposer blanche porte par contre niveau qualité on est bien au dessus de mon prix voilà on n'y pense pas du tout mais il faut aller sur ebay ubuca etc pour tout ce qui est tunique robe ils font de la grande taille il faut fouiner il faut chercher et alors par contre il faut pas commander si c'est des pièces chinoises parce que clairement leur 6xl pour eux c'est une taille 38 chez nous mais par contre quand vous voyez que les vêtements sur ebay viennent d'un site uk commandez allez-y c'est toujours de la bonne qualité c'est jamais cher ça vaut vachement le coup et ebay on n'y pense pas du tout et moi je trouve plein de trucs à chaque fois je voulais aussi vous parler de quelques magasins physiques en premier 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 franchement je vais vous parler de ms mode parce que bah ms mode en fait j'y suis tout le temps j'y ai toujours je sais pas j'y vais toujours à chaque fois que je passe devant je suis là non Wendy ne va pas dedans à chaque fois que tu vas dedans tu finis par acheter et je finis par rentrer et je finis par acheter niveau prix je trouve qu'ils ont augmenté leur prix voilà c'est un peu dommage parce que c'était quand même à la portée de toutes les de toutes les bourses et ils ont quand même vachement augmenté leur prix par contre leurs promos sont toujours très très intéressantes au niveau des soldes alors je sais pas pourquoi ms mode autant j'adore l'hiver leur collection d'hiver j'adore tout le temps leur gilet leur pantalon toujours originaux ils vont jusqu'au 52 ou 54 je sais plus ils font des tops jusque taille 3XL autant ça j'adore autant de l'été je trouve toujours que leurs collections sont mémorisantes alors l'été dernier j'ai bien trouvé de très fou chez eux et pourtant cet hiver j'y suis allée j'ai trouvé trop de trucs dans le manteau rose que je vous ai montré en photo sur Instagram si vous ne me suivez pas sur Instagram ajoutez CocoVani vous m'y trouverez voilà je parle comme une présentatrice je sais pas pourquoi et donc vraiment vraiment premier lieu magasin physique MS Mod ils ont le site internet aussi mais franchement j'adore ce truc j'adore ce magasin ensuite il y a bien entendu Kiabi parce que c'est la mode à petit prix j'adore Kiabi je trouve que c'est vachement cool parce que ils font vraiment jusqu'au 60 ou 62 je crois ils pensent vraiment à toutes les morphos c'est pas niveau prix c'est pas du tout excessif les rayons grande taille sont grands il y a vachement de choix sur les basiques il y a du choix sur la lingerie donc Kiabi pour moi c'est un incontournable de la grande taille ensuite vous avez la halle mais ils sont en train de fermer tous les magasins à la halle parce que déjà c'était un peu plus cher mais ils sont tous en train de les fermer donc je crois qu'on repassera vous avez CEA CEA toujours la taille classique standard qui va jusqu'au 50 je crois vous avez la taille grande taille la taille grande taille le problème c'est que je trouve que c'est très cher après sur les basiques encore une fois vous trouvez pas mal de trucs chez CEA notamment les leggings les leggings qui sont pas chers du tout en fait CEA c'est vrai que j'y vais pas souvent avant il y en avait un au centre-ville de Reims mais maintenant il y en a plus au centre-ville il est encore Montreuil donc forcément j'y vais moins mais CEA j'ai toujours toujours trouvé des trucs en fait sur les pièces basiques standard je crois qu'ils vont facilement jusqu'au 50 et après vous avez le rayon grande taille qui celui-là doit aller jusqu'au 56 ou quelque chose comme ça et là où ça vaut le coup chez CEA c'est souvent tout ce qui est manteau, veste, etc par contre c'est vrai que le rayon grande taille je trouve que c'est pas donné enfin ça a jamais été très donné mais j'ai toujours toujours aimé par exemple choisir ma lingerie chez eux ou les leggings qu'est-ce que j'achète aussi les gilets enfin tout ce qui était justement collection basique jusqu'au 52 je trouvais ça pas mal parce que même en faisant du 54 il y avait des tops en taille 52 qui m'allaient très bien des t-shirts d'été tout ça des débardeurs des basiques et leurs basiques ils étaient souvent à 10 euros enfin ça valait vachement le coup ensuite il y a quoi aussi comme magasin dont on parle très très peu il y a Eurodif alors je sais pas pourquoi personne n'y pense Eurodif c'est pas le truc où j'ai acheté le plus de pièces mais j'ai toujours toujours des petites trouvailles alors c'est très BCBG au niveau de la mode de leur collection grande taille c'est très BCBG mais j'ai trouvé une super robe que je vous avais montré en vidéo j'avais trouvé aussi une belle veste corail on trouve des petites pièces par-ci par-là par contre je trouve que si vous les prenez hors solde ou hors promo ça vaut pas spécialement le coup parce que c'est pas donné donné mais si vous les prenez en période de promo ou de solde ça vaut vachement le coup au contraire ils font vite des moins 70 moins 80% donc il y en a un au centre de Reims pour ceux qui connaissent pas la grande taille est près des caisses à gauche il y a pas mal de choses j'avais déjà trouvé aussi tout ce qui était enfin pas blazer les impairs tout ça parce que alors à ce propos je veux absolument un impair beige pour ce printemps enfin bon bref bref il y a des trucs vachement assez élégants chez Eurodif je vous dis c'est pas le magasin où je trouve le plus de pièces mais alors par contre on trouve pas mal de leggings qui sont de très très bonne qualité des leggings par exemple avec le bas en dentelle ou des choses comme ça alors je sais que le leggings c'est pas la pièce la plus délicate la plus jolie forcément d'un dressing mais on en a besoin moi je sais que j'ai du mal à lâcher mes leggings donc voilà pour Eurodif il faut y penser voilà c'était juste une vidéo parce que beaucoup beaucoup de personnes me demandent où je m'habille il y a juste un truc sur lequel je voulais revenir moi même quand je faisais du 56 j'essayais de me looker un minimum c'est pas le fait de maigrir qui fait qu'à un moment donné ça y est je m'intéresse à la mode j'ai toujours essayé de m'habiller correctement fashion etc c'est sûr que en ayant changé de taille je m'éclate encore plus parce que il y avait des choses qui ne m'allaient pas non pas que je n'essayais pas en taille 56 mais qui ne m'allaient pas en taille 54 ou 56 et qui me vont forcément en 46 ou 48 ou 50 parce que je suis mal gaulée donc concrètement je suis un peu entre ces trois tailles là donc oui forcément il y a des choses qu'aujourd'hui je porte plus aisément que je portais quand je faisais un 54 mais j'ai toujours trouvé et j'ai toujours adapté à ma morphologie à ma taille et il y a des filles qui sont extrêmement lookées et qui sont très fortes vous pouvez prendre l'exemple par exemple de Stéphanie Zwicky alors certes ses fringues coûtent une blinde mais au départ elle faisait un blog avec des fringues moins chères il y avait beaucoup de kiyabi etc et c'était très joli je pense que c'est une question aussi d'oser d'arrêter de se dire je suis trop grosse pour porter ça je suis trop grosse pour oser ça ce que vous dites je me le suis dit aussi bien entendu mais je pense clairement que le problème de la grande taille c'est surtout les gens grande taille qui ont du mal à s'accepter qui ont du mal à s'interdisent énormément de choses je voulais juste vous dire enfin essayez c'est facile à dire mais je pense qu'il faut être en paix avec son corps en paix avec soi-même et arrêter de se faire plus de mal que la société nous fait quand on est hors standard essayez de vous amuser peu importe la taille que vous faites sortez un petit peu de votre cadre de référence faites un petit pas sur le côté et voyez ce que ce qui pourrait éventuellement vous plaire et essayez oser amusez-vous votre vie elle passe et c'est pas quand vous aurez 60 ans qu'il faudra vous dire j'aurais su quand j'avais 30 ans et c'est con c'est basique je pense que vous le savez ce que je vous dis mais les gens en fait on s'en fout vous les verrez les gens qui admettons ça leur plaît pas que vous avez une jupe trop courte alors que vous êtes un peu ronde vous allez les croiser 5 minutes ils vont penser ça et puis qu'est-ce que vous en avez à foutre vous les verrez jamais et à quel moment après tout est-ce qu'on doit à quel moment est-ce qu'on s'est dit qu'on devait rendre des comptes aux autres sur soi-même sur sa personne sur sa façon de s'habiller ces paroles là je vous l'ai dit ça a pas été toujours une évidence pour moi moi je suis en pleine acceptation de moi-même et je travaille énormément et plus que vous ne le pensez sur l'image de moi et je me sens de mieux en mieux et la perte de poids évidemment il fait mais en même temps ça me permet vraiment d'observer et de me dire mais qu'est-ce que j'ai pu me gâcher la vie en pensant aux autres en même temps oui et non parce que même en faisant 150 kilos je portais des manteaux roses des manteaux rouges je m'en foutais la seule chose que je ne m'octroyais pas c'est éventuellement les robes et les collants parce que j'avais l'impression que tout le monde allait me regarder en fin de compte je mets énormément de robes et de collants et personne ne me regarde les gens n'ont rien à foutre et vous devez être pareil vous dire mais je fais ce que je veux c'est mon corps et puis qu'est-ce que ça peut te faire kiffez faites-vous plaisir juste kiffez le fait d'être une femme et de porter des choses sexy et de porter des beaux sous-vêtements et de porter des robes et de porter des collants rien que le plaisir de porter des collants c'est des trucs bêtes mais oui la grande taille je pense que ce qui est très nocif autour de la grande taille c'est pas la mode grande taille enfin autour de la mode grande taille c'est pas les fringues ou les créateurs ou quoi que ce soit c'est surtout aussi l'autoflagellation que s'imposent les gens en fait qui ne s'acceptent pas qui ne s'aiment pas et je comprends tout à fait après effectivement les créateurs n'ont pas envie de faire de la grande taille et en même temps je sais même pas quoi en penser à ça mais en tout cas il y en a qui pensent à nous il y en a qui en fait des efforts donc faites vous plaise et faute vie elle va passer tellement vite c'est à vous de vous demander est-ce qu'à un moment donné je veux vivre pour que les autres soient à l'aise avec l'image que je leur renvoie ou est-ce que j'ai envie de vivre pour moi donc enfin bon bref j'espère que le message est très clair moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao